Dans le texte de Georges Ecotte, Mon Faubourg de Scarbeck, qu'il a publié en 1917, l'auteur se remémore son Scarbeck d'autrefois, qu'il situe 40 ans plus ou moins avant la publication, donc on est dans les années 1880, une époque où, en effet, tel qu'il le décrit, de très nombreux artistes habitent la commune de Scarbeck. Nous sommes ici Chaussée de Harte, une artère qui a véritablement servi de colonne vertébrale à cette concentration d'artistes, qui émergeait d'abord du quartier et de la commune de Saint-Justen-naude, et puis qui, les années faisant, s'est étendue vers le Faubourg de Scarbeck. Et la Chaussée de Harte a véritablement, tout autour, dans les rues perpendiculaires de la chaussée, été un axe qui a rassemblé les peintres, les sculpteurs qui s'installaient à Scarbeck. La ville, de manière générale aussi, est extrêmement dynamique à cette période-là, rappelons-le, la moitié du XIXe siècle, c'est aussi bien sûr le début de la révolution industrielle, et donc l'affirmation de Bruxelles comme capitale économique et également productive, qui va avoir un effet sur la densification du centre, et donc aussi sur la nécessité pour la ville de grandir, de sortir de ces anciens remparts qui sont devenus une ceinture de boulevard. Et donc les artistes vont participer également à ce processus d'urbanisation, sortir du centre-ville pour aller dans des espaces, des communes, qui ne sont pas encore appelées telles quelles, mais donc on parle de Faubourg, de noyaux villageois, où l'espace est à profusion. Et donc les artistes, en s'installant là, généralement tout près de noyaux villageois, vont pouvoir bénéficier de terrains relativement bon marché et d'espaces pour installer leur atelier. Florent Prosper Colpart était un maître verrier qui s'est fait construire une maison-atelier particulièrement intéressante et toujours visible aujourd'hui, avenue Montrose. Elle a été reprise par son fils et aujourd'hui, elle est encore occupée par un atelier d'architecture. Ce que je trouve intéressant en tant qu'architecte, c'est que Debaut a imaginé quelque chose d'assez traditionnel, avec la partie avant comme la partie de représentation qui est devenue postérieurement à la partie habitation du fils avec sa mère veuve, et la partie arrière dans des styles assez différents. L'un étant toujours l'art déco pour la partie avant, assez épuré, avec des couleurs sobres et primaires comme le jaune, le rouge et le bleu pour le hall d'entrée. Alors qu'à l'arrière, on retrouve quelque chose de beaucoup plus naturel, un peu brutaliste, dans le sens que c'est un atelier pur et dur qui doit être efficace et où on peut travailler. Avec une verrière, une splendide verrière qui fait 8 mètres de haut et qui est totalement orientée au plein nord, donc ce qui fait que vous avez une sorte de chicane à l'arrière, en façade arrière, qui épouse parfaitement la direction du nord. On peut imaginer effectivement que de Beauce ait pris ça comme un élément fondamental dans sa conception architecturale, dans la mesure où le verrier, peut-être encore plus que le peintre, a besoin de la lumière qui traverse son travail. Donc il doit avoir un lieu de travail qui soit parfaitement transparent et qui permette de mettre en avant le travail qu'il est en train de produire sur un vitrail. Cette recherche de l'orientation nord va aussi avoir des impacts sur la localisation de ces artistes. Dans toute une série de rues orientées perpendiculairement à la chaussée de Actes et donc qui, elles, présentent à chaque fois une façade au nord, que ce soit la façade du jardin ou la façade à rue, on va avoir l'édification de nombreux ateliers d'artistes au XIXe siècle. Colpart était appelé maître verrier, mais lui-même se considérait comme un peintre verrier, donc quelqu'un à mi-chemin finalement entre l'artisan et l'artiste. Alors, c'est vrai que les maîtres verriers travaillaient à partir de cartons réalisés par des artistes, qu'ils étaient chargés évidemment de transposer, d'interpréter, mais la part de création dans cette transposition, dans cette interprétation n'était pas moindre, et donc il y avait aussi dans cette activité une dimension artistique et esthétique à part entière. Une spécificité forte de la maison d'artiste est bien sûr la présence de l'atelier, et cet atelier est un espace véritablement singulier, donc qui distingue la maison d'artiste de la maison bourgeoise plus conventionnelle, puisque c'est un espace hybride où va avoir lieu à la fois la création, c'est un espace de travail avant tout, mais où se produisent aussi d'autres types de fonctions, comme la sociabilité entre artistes ou avec des non-artistes, notamment des visiteurs et des potentiels acheteurs, et donc c'est aussi un espace, je le disais, de sociabilité et de vente. Ce qui veut dire que dans la maison, ces ateliers vont parfois jouxter des salons, des salons de réception, où on peut faire une transition entre la visite à l'atelier et puis on se retire dans le salon où là on est véritablement reçu, et les conversations peuvent avoir lieu, quand ce n'est pas directement l'atelier qui a des allures de salon, par sa décoration particulière, où l'artiste, outre ses œuvres, accumule souvent à cette époque-là de la fin du XIXe siècle tout un bric-à-brac, et puis aussi vont constituer véritablement une sorte d'image de l'atelier qui se met en scène véritablement aussi à cette époque, à travers des autoportraits que les artistes réalisent, ou bien aussi la venue de la presse, qui commencent à rentrer aussi dans les ateliers et à documenter ces espaces si particuliers. La maison-atelier de Colpart a été conçue par l'architecte Adolphe Debeaut en 1929 et présente quelques caractéristiques assez intéressantes. En façade, on voit qu'elle dispose de deux grandes portes cochères, dont l'une permet l'entrée par une voie carrossable, ce qui était évidemment important pour transporter des matériaux et faire sortir des productions. Et puis, on sait qu'à l'origine, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la maison était ornée de vitraux, ce qui était en quelque sorte la carte d'identité de l'artiste artisan qui y habitait. On imagine que les Colpart ont pensé la première partie comme un showroom, une zone de bureau où on dessinait les projets, etc. où on faisait visiter le potentiel par les futurs acquéreurs ou les architectes qui utilisaient les vitraux. Et tout ça sur une grande verrière, un grand escalier majestueux, avec un fil conducteur qui a la rampe en bois teinté noir, laqué, c'est vraiment mondriant. Vous avez le rouge, le bleu, le jaune et puis cette ligne noire qui vient rassembler le tout. Et puis, la subtilité, l'originalité du lieu, c'est ce pont habité. Donc, entre la partie avant et la partie arrière, vous avez un bureau qui surplombe la cour qu'on trouve généralement entre un bâtiment à rue et un bâtiment arrière atelier. Et donc, ce bureau qui sert de jonction permet aussi de continuer le parcours du visiteur entre le point d'entrée, la façade et cet escalier majestueux. Et finalement, pour arriver dans l'atelier devant cette immense verrière de 8 mètres de haut, en mezzanine, avec le travail là des ouvriers. Il y avait du temps de sa splendeur environ 12 à 15 ouvriers sur place. Le goût pour les arts décoratifs ne se manifeste pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur les façades, à travers toutes sortes d'aménagements comme des bas-reliefs, des vitraux, des mosaïques et bien entendu des graphites qui sont aussi très nombreux ici à escarber. C'est une façon aussi de manifester la présence d'un artiste ou plus simplement d'un amateur au goût éclairé. Et également, dans la perspective de la maison portrait, une maison qui afficherait quelque part l'identité de son propriétaire, on va aussi retrouver des motifs qui témoignent de façon allusive ou plus explicite des goûts justement et des passions du propriétaire. Parmi les autres éléments caractéristiques de ces maisons d'artistes, outre la décoration intérieure de l'atelier et son existence, figure aussi l'apparence même de ces bâtisses qui souvent se remarquent depuis la rue par la décoration de la façade. Et donc à escarber comme ailleurs dans des faubourgs artistiques de Bruxelles, des ateliers d'artistes vont très souvent être ornés de ce graphite que certains artistes eux-mêmes réalisent ou en tout cas dessinent et puis réalisent avec des artisans spécialisés. Dans d'autres cas, ce n'est pas spécifiquement ces ornementations mais plutôt via la peinture même et l'agencement de la façade que se repèrent des préférences artistiques. Pensons à Antoine Valamé qui habitait rue de l'Octe à deux pas de la Maison Autrique et qui lui a fait vraiment étalage de sa passion pour l'antiquité et l'archéologie en dessinant sa façade avec un fronton, avec des colonnades et puis même des couleurs qu'il appelait des couleurs pompéiennes. On trouve à escarber de très beaux exemples de ce graphite de Prival-Yvemont qui est un artiste né à escarber et qui a véritablement marqué cette commune aussi de son empreinte. Il y a eu d'ailleurs deux maisons ateliers, rue Floris et rue Rankin. Et on trouve évidemment des exemples de sa production un petit peu partout, dans les intérieurs mais aussi sur les façades. Alors on sait que la commune de Scarbeck lançait des concours justement pour l'ornement des façades, dans le souci justement d'embellissement des rues, d'embellissement des quartiers. Et on retrouve par exemple un très impressionnant, un très grand graphite de Prival-Yvemont en façade de la maison atelier de son neveu Alfred Reutings, un peintre qui est d'ailleurs une maison où se sont succédés énormément d'artistes aussi jusqu'à nos jours. Donc notamment Oswald Poro et Yvonne Vonoviollet et puis jusqu'à plus récemment l'ASBL Atelier Vogler qui a veillé à maintenir la vocation artistique aussi de cet espace. Pour illustrer cette sorte de fluidité entre les formes prises par l'atelier des uns et des autres, j'avais pensé à une petite anecdote, une reconversion d'un atelier assez vaste d'un ferronnier d'art situé rue de métal à Saint-Gilles, qui a cessé une fois les activités du ferronnier d'art arrêté, a été transformé en école de peinture décorative formant toujours à l'heure actuelle de très nombreux artisans extrêmement qualifiés en peinture décorative et qui contribuent toujours aujourd'hui par cet atelier qui s'est transformé d'atelier de ferronnier en atelier de peintre décoratif qui contribuent toujours aujourd'hui à attirer de nombreux étudiants artistes, aspirants artistes dans cette partie-là de la ville et donc contribuer toujours aujourd'hui aussi au maintien de concentration d'artistes à Saint-Gilles, comme ce fut le cas pendant très longtemps à Scarbeck. Merci d'avoir regardé cette vidéo !